Hello hello c'est Kassemus pour une nouvelle vidéo après 10 mois d'arrêt de la chaîne Pour vous expliquer brièvement on va dire que j'attends des FIFA, c'est un peu plus compliqué que ça Mais c'est vrai que j'attends des FIFA 14 pour pouvoir recommencer les vidéos Et donc voilà on a la main dessus et on va voir un petit peu plus en détail ce qui nous réserve Au niveau du mode de club pro, donc il y a beaucoup de fans du club pro Et c'est vrai que c'est un mode qui m'intéresse aussi pas mal Mais on va voir un peu les nouveautés de ce FIFA 14 Donc je vais passer brièvement sur la création du personnage qui est basique Comme dans FIFA 13 il n'y a pas de grand changement Si ce n'est au niveau des chaussures qui sont vraiment variées Il y a vraiment des chaussures pas mal, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs Donc là il y a vraiment pas mal de choix au niveau des chaussures Je fais peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer brièvement toutes les chaussures qu'il peut y avoir Et en plus il y en a encore plus aussi achetées dans le catalogue Dans le catalogue EAFC on peut acheter, il y a quelques chaussures qui sont en vente Donc le catalogue c'est avec des points, c'est pas de l'argent réel C'est des points qu'on gagne avec l'expérience de jeu Voilà, par rapport aux caractéristiques là on les voit Il y en a qu'on peut acheter aussi dans le catalogue Donc ça c'est une nouveauté, il n'y en avait pas je crois dans FIFA 13 qu'on devait acheter C'est que des trucs qu'on débloquait Là il y en a quelques-unes qui sont dans le catalogue Donc dès que vous jouerez au jeu vous pouvez déjà débloquer quelques caractéristiques Selon votre niveau bien évidemment et le nombre de points que vous avez Bon là la salle de trophée basique Comme dans FIFA 13 ça change pas, c'est quasiment le même design Donc la saison c'est comme dans FIFA 13 Ça marche de la même façon On peut voir que là il y a vraiment une nouveauté, en tout cas graphiquement Ça a été refait et c'est pas mal quoi C'est pas mal Et on peut voir que les attaquants se trouvent maintenant en haut Alors qu'avant ils étaient en bas Ça c'est vraiment un petit détail Mais en tout cas c'est beaucoup plus joli Ça fait plus moderne C'est vrai que c'était un peu austère dans FIFA 13 Voilà il y a une petite nouveauté qu'on va voir aussi dans les filtres C'est à dire que là donc on choisit toujours l'équipe qui nous représente C'est à dire que là j'ai choisi l'équipe de France Néanmoins on ne choisit plus avant le match le maillot Avant on trouvait l'équipe contre qui on allait jouer Et on changeait le maillot juste avant de commencer le match Là c'est directement dans le lobby du club Qu'on choisit, on voit là choix du maillot domicile ou extérieur Donc là en l'occurrence avec la France blanc ou bleu Et quand on va rechercher une équipe à affronter Ça va nous rechercher automatiquement des équipes Qui ont une couleur différente du maillot A voir comment ça marche Espérons qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau là Là je ne peux pas trop vous dire Je n'ai pas encore testé Voilà donc là la boîte email entraîneur La boîte email joueur Alors c'est là où on recevra évidemment les demandes de transfert Ou les invitations à un club Donc là c'est pas mal Alors il y a le tableau des messages Et là il y a un petit truc qui est vraiment bien sympa C'est l'alerte jouée maintenant On le voit avec X Là je le fais Donc ça permet d'alerter tous les coéquipiers Peu importe dans quel mode ils se trouvent De leur dire Bah écoutez les mecs il faut venir On va jouer On va faire un match club Donc venez ça va leur donner une petite alerte Et ça c'est pas mal C'est vraiment pas mal Ça permet vraiment de De regrouper tous les membres très facilement Plutôt que d'aller envoyer des messages à chacun Ça c'est vraiment pas mal Petite nouveauté aussi Dans la recherche de nouvelles recrues Donc comme d'habitude on peut spécifier un statut Si on recherche des nouveaux joueurs Ou si on ne recherche pas Et il y a une petite nouveauté par rapport à ça C'est que si on recherche On peut rechercher un poste prédéfini Donc gardien, défenseur, attaquant Ou milieu de terrain On peut vraiment spécifier au niveau du club Ce que l'on recherche Et ça c'est vraiment bien aussi Donc là pareil Les divisions 10 divisions Si on est dans la bonne fourchette On monte Sinon on descend Ou sinon on se maintient Il y a les 100 meilleurs maintenant Donc c'est à l'instar des précédents FIFA Antérieurs au FIFA 13 On n'avait pas de classement saison Mais un classement total Donc les 100 meilleurs Sans tenir compte de la division Au niveau des points Je ne sais pas comment ça fonctionne non plus Je n'ai pas fait de match encore au club Donc voilà C'est pour ça que je n'ai pas tous les détails Voilà Je découvre comme vous On va dire Voilà Donc là Classement pro On peut voir Une petite chose Marrante entre guillemets C'est progen 99 Donc je ne sais pas si c'est un bug C'est probablement un bug Ou alors c'est Peut-être des pros de développeurs du jeu J'en sais rien Je ne peux pas vous dire Mais Ou c'est peut-être du shit Tout simplement Mais Bon ça serait un peu rapide Mais c'est très possible Donc voilà On a fait J'ai à peu près On a à peu près Vu tout ce qu'il y avait à voir Dans mon club Voilà Je vous retrouve Très 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 bientôt Et on ne va pas attendre 10 mois Pour poster la prochaine vidéo Je ne vous inquiétez pas Allez ciao ciao